Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous en sommes rendus à la quatorzième étude biblique, qui va venir compléter le reste des autres études que nous avons effectuées. C'est l'avant-dernière leçon, il n'en restera qu'une après. Et celle-ci, si vous avez suivi les autres leçons, vous l'aurez compris, va terminer sur le livre de l'Apocalypse, puisque nous avons vu de façon générale tout ce qui précède le dernier livre de la Bible. Alors ce livre est tout à fait particulier, puisque tout le monde à peu près connaît le livre de l'Apocalypse, évidemment pas dans son sens profond, vous l'aurez deviné, mais ce livre-là a fait l'objet, dans à peu près toutes les confessions chrétiennes, et à plusieurs niveaux, notamment cinématographiques, d'interprétations tout à fait burlesques. Il faut le dire ainsi, des interprétations qui ne sont pas du tout les bonnes interprétations, qui sont faites en tout cas par l'Église catholique. Donc nous allons voir ensemble ce livre, et nous allons voir comment le lire. Donc nous allons donner des outils de lecture afin de comprendre l'intérêt de ce livre. Pourquoi est-ce qu'il nécessite à lui seul une leçon ? C'est pour la simple et bonne raison que quand ce livre est bien compris, il est en réalité très très important. Quand on a bien compris ce livre, on se rend compte qu'en fait l'Apocalypse, c'est véritablement l'apothéose de la Bible, c'est le livre qui va résumer magistralement tout le reste de la Bible. Alors évidemment, quand je dis résumer, ça ne veut pas dire qu'il va suffire, ça ne veut pas dire qu'il se lit tout seul, non. Mais il nous permet d'avoir, une fois qu'on a compris le reste du message biblique, une vue globale extrêmement profonde. Donc nous allons voir ensemble comment lire et aborder ce livre, qui est donc le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation, puisqu'Apocalypse est le terme grec pour Révélation. Et nous allons commencer cela tout de suite. Alors, qui est l'auteur de l'Apocalypse selon Saint Jean ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est Saint Jean. Mais du coup, qui est Saint Jean ? C'est tout simplement le disciple que Jésus avait. Donc c'est le disciple, plutôt, je choisirais, que Jésus aimait. C'est ainsi qu'il est décrit dans le Nouveau Testament. Alors Saint Jean, qui est Saint Jean ? Donc c'est un des apôtres. Il connut Jésus dans sa jeunesse. Et il fut probablement soit le plus jeune des apôtres, soit au moins l'un des plus jeunes. Donc il aurait probablement connu Jésus, a priori, avant d'avoir eu 20, 21, 22 ans. Saint Jean, c'est celui donc qui a vécu avec Jésus. C'est celui qui était présent à la croix. Et c'est celui à qui a été confiée la Vierge Marie. Donc c'est celui qui, durant toute sa vie, en tout cas sa vie d'apôtre, après l'ascension du Christ, c'est celui qui s'est occupé le plus de la Vierge Marie. Il en avait la charge, une charge qui a été donnée par Jésus Christ. Contrairement aux autres apôtres, c'est le seul à ne pas avoir connu une mort en martyr. Et c'est aussi le seul apôtre qui n'a pas été un apôtre itinérant. C'est un apôtre missionnaire qui est parti évangéliser dans d'autres contrées. Ça a été un apôtre qui est resté, vraisemblablement, dans sa ville d'Éphèse. Et il a été, donc, comme aujourd'hui, une sorte d'évêque, tout simplement, qui s'occupait de sa région. Alors, on comprend bien la raison. Il devait s'occuper de la Vierge Marie, et de toute façon, il fallait bien que quelqu'un reste. Donc on peut imaginer ce type de contexte-là. Alors, ce que l'on sait aussi de Saint Jean, c'est que c'était un apôtre qui avait du caractère, en tout cas dans sa jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui, de façon tout à fait naturelle, était porté un petit peu à avoir un caractère comme celui de Saint-Pierre. Puisque c'est une image que l'on comprend bien. Par la suite, Saint Jean, avec une certaine sagesse, va tout à fait changer. On le voit par rapport aux épreuves qu'il a connues, et les épreuves qu'il a connues donc en commun avec les apôtres, mais également qu'il a pu connaître par la suite. Puisque l'on peut lire, notamment dans la première lettre des sept églises, dans le livre de l'Apocalypse, que Saint Jean aurait connu des persécutions probablement internes. Donc peut-être des personnes qui se disaient chrétiennes, qui, profitant de l'isolement de Saint Jean, et peut-être aussi à un moment donné, tout simplement du fait qu'il était l'un des seuls, voire le seul, dernier apôtre vivant, et bien il a vécu des persécutions qui pouvaient être, on l'imagine bien, extérieures, mais qui, a priori, étaient aussi intérieures. Donc c'est selon cette première lettre que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dans la lettre aux sept églises. Donc, dès le moment où Saint Jean a vécu cette assomption de la Vierge Marie, il n'avait plus la charge de la garder. Il a donc été libéré de cette mission qui lui a été donnée par le Christ. Il s'est donc rendu sur l'île de Patmos pour échapper à ses persécutions, et pour terminer ses jours, pour le dire de façon crue, puisqu'il était arrivé déjà à un certain âge. Mais, l'avantage qu'il a eu, c'est justement d'avoir été non seulement à l'école du Christ, mais également à l'école de la Vierge Marie. Ce qui en faisait, avec cette sagesse qu'il a acquise avec le temps, cette humilité, et toutes les méditations qu'il a dû avoir, tout le temps qu'il a eu pour pouvoir se rappeler de la parole, la méditer, l'approfondir, encore plus avec la Vierge Marie, puisqu'il a été son prêtre, pendant toute sa vie, eh bien, on peut imaginer qu'il était le plus à même, l'apôtre le mieux choisi pour pouvoir recevoir cette révélation. Il était tout simplement tout désigné pour recevoir cette immense révélation qui lui a été donnée sur l'île de Patmos. Alors, il y a aussi un événement, plutôt un élément, qu'il faut garder à l'esprit, et que l'on ne sait pas, enfin, souvent qu'on ne sait pas. C'est que le livre de l'Apocalypse a été écrit avant l'Évangile, donc avant l'Évangile selon saint Jean. En effet, quand saint Jean reçoit cette révélation, il n'a pas encore écrit son Évangile. Et par la suite, par rapport à cette révélation qu'il va avoir, il va sentir probablement qu'il faut absolument écrire un Évangile, sachant que comme il est l'apôtre qui a le plus vécu, qui a le plus médité tout ce qui s'est passé durant la vie du Christ, ce qui s'est passé par la suite, et qu'il en plus était à l'école de la Vierge Marie. Donc quand je dis à l'école de la Vierge Marie, c'est-à-dire que c'est avec elle qu'il a pu développer, méditer tout ce qu'elle avait gardé dans son cœur pendant toute la vie du Christ. Eh bien, il a pu approfondir ce mystère de la divinité du Christ, et on le voit dans son Évangile. Donc, l'Évangile qu'il écrit après ce livre de l'Apocalypse. On peut très aisément, quand on maîtrise la lecture de ces deux ouvrages, allait jusqu'à dire que l'Évangile, c'est l'Apocalypse appliqué à Jésus-Christ. Et nous allons voir cela ensemble. Donc ce livre, cette révélation, quand on dit Apocalypse, eh bien c'est un terme des fois qui tout de suite nous ramène des images qui sont tout à fait extraordinaires, des images de fin du monde et tout ça, mais ce livre-là c'est bien plus que ça. On se trompe lourdement quand on donne à ce livre ce type-là d'images. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un livre de prophétie à la Nostradamus. Ce n'est pas un livre qui cherche à nous expliquer ce qui va arriver à la fin des temps. Parce qu'on ne peut pas se dire chrétien et donner une telle interprétation à un livre qui on le voit bien et symbolique, donc chargé de symboles, on va les voir ensemble, et en même temps dire que nous, chrétiens, nous ne faisons pas appel à la voyance. Puisqu'en réalité, cette curiosité malsaine qu'il y a à chercher des prophéties de fin des temps dans le livre de l'Apocalypse, c'est exactement ça que font ceux qui se prétendent être des médiums. Et on va voir ensemble que ce n'est absolument pas le cas pour le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre à lire comme s'il était un livre de prophétie extraordinaire que seules les ou la dernière génération pourra ou sera à même d'interpréter. On le voit dans cette sagesse qu'a eu justement saint Jean, c'est que quand il reçoit cette révélation, il n'en fait pas l'interprétation. Il sait faire la différence entre révélation et interprétation. Si une interprétation bien précise devait nous être donnée, elle aurait été donnée. Il y a quelques interprétations, mais plutôt de détails qui sont donnés dans ce livre de l'Apocalypse. Mais en réalité, il n'est pas interprété. Il est interprétable. Mais s'il n'est pas interprété, c'est parce que son interprétation n'est pas unique. Et nous allons voir cela ensemble. Alors quand on ouvre le livre de l'Apocalypse, on se rend compte justement qu'il est basé autour des symboles et autour des images. Et on peut remarquer qu'il est découpé en sept parties. Donc sept parties, et à l'intérieur de chacune d'elles, on retrouve sept tableaux. Plutôt, on peut aussi dire sept tableaux dont à l'intérieur, on peut faire un découpage de sept parties. C'est d'ailleurs plus approprié. Donc on voit que ce livre est tourné autour du chiffre 7. Du coup, se pose la question de savoir que veut dire le chiffre 7. Que symbolise-t-il ? C'est très simple. On se souvient que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme coupé de Dieu. Puisqu'il n'est pas complet, puisque l'homme a été créé certes au sixième jour. Et lors du septième, Dieu se repose. Mais ce septième jour, en réalité, le symbole qu'il y a derrière, c'est l'aspect, ou plutôt l'esprit. Donc j'allais dire, l'aspect spirituel et mystique qui est donné à l'homme dans sa volonté, justement, de l'accomplir. Évidemment, elle lui est donnée le sixième jour. Mais il s'en démarque. Alors que dans le septième jour, il accomplit et il vit cette relation avec Dieu. C'est pour cela que le chiffre 6, 6, 6, donc 3 fois 6, c'est le chiffre de la bête. Puisque le chiffre 6 étant le chiffre de l'homme qui se détache de Dieu, qui décide de se vivre complètement centré sur lui-même. Et bien quand il est frappé trois fois de ce chiffre, c'est quand il le confirme. Donc il en est conscient et qu'il le confirme en acte. Alors le chiffre 7, c'est le chiffre de l'homme avec Dieu. Alors ce livre de l'Apocalypse, en fait, va nous raconter tout simplement la relation entre l'homme, plutôt l'âme, et Dieu. Ce livre est tourné comme ça. Ce livre va nous montrer comment Dieu nous connaît, comment nous nous agissons, quel est le regard de Dieu sur nous. Donc il va regarder en nous ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il va encourager ce qui est bon. Et il va purifier ce qui est mauvais en nous. Parce que Dieu nous aime. Et parce qu'il veut justement que cet amour que nous avons pour lui devienne pur. On ne va pas beaucoup s'attarder sur cet aspect-là, puisque ça sera l'objet justement de la 15e leçon. Mais d'abord, ici nous allons voir que ce livre de l'Apocalypse nous explique tout cela. Qu'il nous montre comment il va agir justement pour nous purifier. Pourquoi ? Quel est le sens derrière ? Comment va-t-il le faire ? Donc ce que je viens de dire juste avant. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Quelle est la finalité de tout ce que nous vivons sur terre ? Et de toutes les épreuves par lesquelles nous passons ? Et tout ce que Dieu accepte ? Tout ce que Dieu permet ? Et à la fin, le résultat final avec ceux qui feront le choix éternel de suivre Dieu. Et ceux qui feront le choix éternel de se suivre eux-mêmes. C'est ainsi qu'on peut découper ce livre et le comprendre. Comment on l'interprète ? Et bien c'est simple. Dans la Bible, on retrouve quatre niveaux de lecture. Alors ce n'est pas le cas dans le livre d'Apocalypse, en tout cas pas dans tous les textes. On en retrouve trois. Mais je vais d'abord résumer les quatre. Saint Thomas d'Aquin, donc l'Église, et il y a eu aussi d'autres pères avant lui et docteurs de l'Église qui ont développé cette façon de lire la Bible, il détermine qu'il y a quatre niveaux de lecture dans la Bible. Le premier niveau de lecture, c'est tout simplement la lecture littérale. Donc pour prendre un exemple simple, si je prends ce peuple juif qui quitte l'Égypte pour aller en Israël, et bien littéralement, il y a véritablement eu un peuple, avec des femmes, des enfants, des hommes, ils ont véritablement quitté l'Égypte tel qu'on le connaît, le pays d'Égypte, pour aller en Israël. Et ils sont passés par le désert. Ça c'est le sens littéral. Mais à partir de ce sens littéral, qui est simplement le terreau, donc c'est véritablement l'œuvre de l'homme, on va venir retrouver derrière l'inspiration divine, non pas qu'il n'y ait pas d'inspiration divine dans la façon littérale dont a été écrite la Bible, mais il y a un co-auteur dans la Bible. Il y a non seulement l'homme, mais l'Esprit-Saint. Et il y a trois sens symboliques qui vont pouvoir être tirés de ce terreau littéral, qui sont le sens, justement, allégorique, le sens moral et le sens eschatologique. De sorte que tous les textes bibliques peuvent être interprétés par tous, dans tous les contextes, dans tous les lieux et à toute époque, pour chacun de nous, individuellement. C'est pour cela que le livre de l'Apocalypse, encore plus que le reste, puisque le reste, au contraire, il y a un sens aussi littéral, mais il y a un sens qui nous concerne aussi à nous personnellement, puisque la Bible, c'est aussi l'histoire de notre âme et notre relation avec Dieu. Et comme notre relation avec Dieu n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a mille ans, qu'il y a deux mille ans, et que selon les époques, selon les lieux, selon notre maturité spirituelle, cette interprétation peut changer, eh bien, elle est faite pour être adaptée selon les lieux, selon les époques, selon les personnes. Et c'est encore plus le cas pour le livre de l'Apocalypse, puisqu'on ne peut pas lui prêter, dans tous les textes, un sens littéral. C'est très important à comprendre. Et c'est pour cela que cantonner le livre de l'Apocalypse à une simple lecture de la fin du monde, c'est extrêmement réducteur. Ce livre-là, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en ce moment, et tout ce qui continuera à se passer. C'est très, très important de donner cette dimension au livre de l'Apocalypse pour bien le comprendre. C'est un livre très important, qui a été très largement dénaturé, à qui on a donné plus un sens ou un regard extraordinaire, spectaculaire, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un livre bien plus humble et bien plus profond que ce qu'on essaye de vous faire croire. Donc le sens allégorique, c'est le sens qui va concerner l'Église, le Christ, la Vierge Marie. Donc pour reprendre cet exemple du peuple juif qui quitte l'Égypte, et bien Moïse, représentant le Christ, c'est tout simplement celui qui vient nous retirer de cet esclavagisme, cette fois-ci non plus humaine, mais un esclavagisme du péché. Il nous fait traverser les eaux de la main rouge, donc notre baptême. Nous passons par une forme de purification, donc ce désert, pour arriver dans l'Israël, non plus le pays, mais la cité céleste. Il y a également le sens moral. C'est le sens qui nous regarde nous personnellement. Moi aussi, je suis appelé à sortir de ce pays d'Égypte. Et peut-être qu'en y sortant, en sortant justement de l'esclavagisme du péché, quand je veux vouloir rentrer dans cette relation avec Dieu, en passant par les eaux de la main rouge, et bien je vais être attaqué, comme le peuple juif. Donc lui a été attaqué par les armées du Pharaon. Moi peut-être je serai attaqué par le péché qui est en moi, qui voudra me décourager dans cette relation. Je serai peut-être attaqué par des personnes extérieures qui m'empêcheront d'y aller justement, tout comme cette armée, etc. Et il y a le sens eschatologique, c'est ce qui va arriver, soit à la toute fin des temps, soit à la fin de notre propre vie. Donc à la toute fin des temps, effectivement, l'Église toute entière sera retirée de la terre, et le mal, lui, sera englouti, comme l'armée des Pharaons, et nous serons tous, toute l'Église, amenés à vivre dans cette Jérusalem céleste. Et dans cette Jérusalem céleste, nous vivrons pour l'éternité, et il y aura, comme pour le peuple juif, du miel et du lait, en abondance. Donc il y aura tous les bonheurs auxquels nous aspirons, qui seront éternellement comblés par la simple présence de Dieu. C'est ainsi que nous arrivons dans le premier tableau, en fait, que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, qui sont les lettres aux sept églises. Alors, on retrouve ici sept lettres qui sont données à chacune des sept églises. Alors, très souvent, on a voulu attribuer absolument ces noms de ces sept églises à sept églises qui sont réellement existantes en Asie mineure. La réalité, c'est qu'encore une fois, c'est beaucoup plus général que ça, même si, dans les faits historiques, ces églises ont reçu, justement, ces lettres. Mais aujourd'hui, eh bien, savoir ce qui s'est passé dans ces églises auparavant, ça ne nous intéresse que très peu, en tout cas, dans notre relation avec Dieu, d'un point de vue historique, d'un point de vue tout à fait informatif. C'est tout à fait intéressant. Néanmoins, dans notre relation avec Dieu, ça ne nous apporte pas grand-chose. Ces lettres, lorsqu'elles sont données, c'est très important à comprendre, elles sont données en vue, justement, de la purification de chacune de ces églises. Alors, dans un premier temps, je vais faire un résumé de ces sept tableaux et je vais revenir en arrière en vue de rentrer plus en détail. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si, au départ, ça va aller un peu vite, l'explication va aller de façon rapide mais sommaire et après, nous reviendrons auparavant parce qu'il faut aussi lire le premier chapitre pour bien comprendre comment lire ce livre. Donc, dans un premier temps, nous avons ces lettres aux sept églises qui sont tout simplement, en fait, la façon dont Dieu nous regarde. Comme l'Esprit Saint nous donne ces sept dons, donc, je pense que vous connaissez ces sept dons, mais on va quand même les rappeler, ce sont les dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, d'affection et de crainte de Dieu. Bien que ces sept dons nous sont donnés, notamment lors de la confirmation, eh bien, il y en a toujours un, deux, que l'on manifeste davantage et qui donnent la tonalité sur notre relation et notre façon d'exprimer notre amour à Dieu et pour les autres à travers Dieu. Alors, ces sept lettres sont donc sept types de chrétiens, entre guillemets, donc, sept attitudes de chrétiens et Dieu va nous montrer que dans toutes ces attitudes, il y a de bonnes choses et il va nous encourager dessus et il y a de mauvaises choses et il va nous dire, voilà, ces mauvaises choses que je suis en train de montrer, ne t'en fais pas, nous allons travailler ensemble, je vais faire ce qu'il faut pour te les purifier, pour les enlever, pour faire en sorte qu'elles n'existent plus. Évidemment, Dieu n'est pas un papagato et il n'a pas une baguette magique. Il va utiliser différentes façons pour écraser ce qu'il y a de mauvais en nous. Donc, cela, tout de suite, s'apparente à des épreuves. Nous allons les voir par la suite. Il faut bien comprendre que la différence entre quand Dieu essaye de nous mettre à l'épreuve et quand Satan essaie lui aussi de nous envoyer des épreuves, plutôt de les mettre en application puisqu'il ne les envoie pas, il ne fait qu'obéir à ses bas instincts, eh bien, c'est que Dieu, lorsqu'il fait ça, ce n'est pas dans le but de nous écraser ou de nous égarer. C'est dans le but de nous purifier, dans le sens de purifier notre amour pour Dieu. Il fait cela pour que, dans ce combat spirituel, nous grandissions dans notre amour pour lui. Donc, il ne donnera pas plus que ce que nous sommes capables de supporter. Il le dit d'ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est important à comprendre. Contrairement à Satan qui, lui, veut absolument nous égarer, veut absolument nous faire perdre et nous écraser. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous allons voir que derrière, quelle que soit l'action qui se passe, Dieu est toujours derrière. Soit il l'envoie, soit il la permet. mais puisqu'il est omniscient, omnipotent et que rien ne lui échappe, tout ce qui arrive a forcément une raison puisque Dieu l'a soit envoyé, soit permis. C'est important à prendre en compte. Si on commence à dire que non, Dieu ne fait pas ça, Dieu ne veut pas ça, ce n'est pas la même chose. Dieu ne veut pas ces choses. Mais Dieu les laisse parce qu'elles ont un sens, elles ont une raison, elles ont une finalité. Dieu ne s'occupe pas de notre bonheur terrestre. Il nous donne des grâces. Quelquefois, il produit des miracles. Mais, il ne le fait que si cela aura des conséquences positives spirituelles sur nous. Il ne veut pas notre damnation. Il veut notre salut. Et quelquefois, on a un regard qui est exclusivement centré sur la terre. On pense à notre bonheur terrestre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'y pense pas. Mais ce n'est pas la finalité des actes de Dieu. Dieu, ce qu'il a en tête, c'est ce qu'il y a au bout. La vision béatifique. Que lorsque nous soyons devant le Christ à l'heure de la mort, nous faisions le choix du Christ. C'est ça qu'il veut. Alors, c'est ainsi que l'on peut résumer ce premier tableau. On retrouve donc ces sept lettres décernées à sept églises différentes. Donc, une lettre par église. Et là, nous allons voir ensemble le deuxième tableau. Maintenant, nous arrivons dans le deuxième tableau qui concerne les sept mystères scellés. Donc, il y a notamment dedans les quatre chevaliers de l'Apocalypse qui sont évidemment célèbres malgré eux. Mais on fait une interprétation de ces quatre personnages, entre guillemets, qui est tout à fait fausse puisqu'on retrouve donc le chevalier blanc, le chevalier rouge, le chevalier noir et le chevalier pâle. Alors, je dis chevalier, en fait, c'est cheval, plutôt les cavaliers. Et on retrouve ces quatre couleurs. Le souci, c'est que leur interprétation n'est pas la bonne parce qu'on pense que ces quatre chevaliers vont venir, a priori, à la fin des temps. Ce qui n'est, encore une fois, pas le cas. Ces chevaliers, ils sont là depuis toujours. Ce sont des images, en réalité. ils ont toujours existé. Pour preuve, je vais donner l'interprétation de ces quatre cavaliers. Le cheval blanc, c'est celui à qui il est donné une épée pour vaincre. Et vaincre encore. En fait, c'est une réalité. C'est un fléau qui indique tout simplement que, quel que soit l'homme, quel que soit son niveau, quel que soit ce qu'il a accompli, tôt ou toir, il est vaincu par le temps. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, le temps finit par le rattraper. Le deuxième cheval, il est de couleur rouge. Ce cheval, il est rouge comme le sang. Donc, en fait, il symbolise la guerre. Ce sont les guerres, évidemment, extérieures, mais ce sont aussi les guerres intérieures. Il y a le cheval noir. Il représente, lui, la famine. Donc, évidemment, encore une fois, c'est une famine qui est autant matérielle que spirituelle. Donc, tout dépend du lieu, du contexte. il y a le quatrième mystère scellé qui parle d'un cheval pâle. Il représente la mort de toute chose. Il signifie l'usure du temps. Le premier mystère scellé, plutôt, tout simplement, le premier cheval, c'est le cheval blanc. C'est celui à qui il a été donné une épée pour vaincre. Et vaincre encore. C'est une réalité. C'est un fléau qui existe depuis toujours. C'est tout simplement le fait que, quel que soit l'homme, quel que soit ce qu'il a vécu, ce qu'il a accompli, qui il est, tôt ou tard, il est vaincu par le temps dans sa vie, quoi qu'il arrive. Le deuxième cheval, c'est un cheval rouge. Rouge comme le sang, comme la guerre. Donc ce sont à la fois des guerres extérieures et des guerres intérieures. Le troisième cheval, c'est un cheval noir. Donc il représente la famine. C'est à la fois une famine matérielle et une famine spirituelle. Donc qui dépend du lieu et du contexte. Bien que, il faut le dire, la famine spirituelle est bien pire que la famine matérielle. Et il y a ce quatrième cheval qui est le cheval vert. Donc qui représente la mort de toute chose. L'usure du temps. À un moment donné, tout finit par mourir. Tout est rattrapé par le temps. Évidemment, c'est une interprétation qui, on le comprend bien, fonctionne à tous les temps. Ça a toujours été le cas pour tout homme. Donc, ils font partie, ces quatre cavaliers, de sept mystères scellés. Donc eux sont quatre mystères scellés. En réalité, les mystères scellés, il y a encore le cinquième, donc qui manifeste le sort des âmes injustement tuées. Le sixième qui va manifester tous les malheurs qui peuvent tomber et mettre fin à toute chose, donc les vies humaines, les idées, les constructions matérielles, etc. Et il y a le septième sceau qui est peut-être le plus terrible. Il est décrit en une phrase qui dit ceci, « Et quand l'agneau eut ouvert le septième sceau, il suffit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Et en fait, ce fléau, il manifeste tout simplement une incompréhension dont est frappé l'homme qui dure un certain temps, qui est le silence de Dieu. En fait, ces sept sceaux, pourquoi sceaux ? Parce qu'en fait, ils sont cachetés. dans le sens où personne ne peut comprendre ces sept mystères, mystères scellés donc, parce que le seul qui peut donner une réponse à ces sept mystères, c'est le Christ lui-même. Il est le seul à pouvoir répondre à ce type de questions métaphysiques que l'homme se pose. Aucun homme, quelle que soit son intelligence et quelle que soit sa philosophie, quelle que soit sa grandeur, ne peut intellectuellement arriver à répondre à ces questions. Seul le Christ peut donner ses réponses. D'ailleurs, pendant cette révélation, on remarque que saint Jean, en tout cas c'est écrit, est bouleversé. Tout simplement parce qu'il se rend compte que l'homme sans le Christ ne pourra jamais trouver des réponses à ces questions et ces réponses sont éminemment importantes puisqu'il ne peut pas avoir la paix de façon durable et une vraie paix s'il n'a pas la réponse à ces questions qui sont données par le Christ. Maintenant, nous arrivons au troisième tableau qui représente les sept trompettes. Alors, les sept trompettes, maintenant, nous avons vu dans le premier tableau avec les sept églises que Dieu nous connaît, que Dieu sait ce qu'il y a de bon en nous, ce qu'il y a de mauvais. Il nous montre comment il nous regarde, de quelle façon il nous regarde. Il nous montre dans ce deuxième tableau que nous avons vu auparavant qu'il sait quelles sont les questions que nous nous posons et qu'elles sont celles qui le plus nous font, entre guillemets, sentir mal à l'aise ou plutôt nous mettre dans l'inquiétude, nous font nous questionner puisqu'il faut le dire. Ce sont les questions de métaphysique qui nous font le plus réfléchir, qui nous posent le plus de soucis quand on n'a pas la réponse. Tout ce qui est épreuve, souffrance, usure du temps, la mort, la famine, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, etc. les guerres intérieures, extérieures, eh bien il nous montre que voilà, moi aussi je vous connais, je sais que vous vous posez ces questions et je peux y répondre. Eh bien dans ce troisième tableau nous allons voir que ces sept trompettes ce sont tout simplement les décisions que va prendre Dieu sur nous en vue de notre salut. C'est-à-dire que il va voir ce que nous sommes, comment nous sommes et il va prendre des mesures en fonction. Donc nous allons le voir en détail ensemble par la suite. Ce quatrième tableau maintenant c'est le sens en réalité de tout ce qu'il y a en jeu dans tout ce qui va nous arriver dans cette vie en vue du salut éternel. Donc on remarque plusieurs signes, on remarque notamment la femme et le dragon. Donc c'est le plus connu. La femme et le dragon, eh bien il y a plusieurs interprétations comme je l'ai dit au départ. Certains courants chrétiens disent non, la femme n'est pas la Vierge Marie. Donc cette femme couronnée mais c'est plutôt l'Église et le dragon c'est le démon qui attaque l'Église. C'est vrai à un niveau d'interprétation. Mais à un autre niveau d'interprétation, eh bien il concerne la Vierge Marie et le dragon c'est aussi le mal, le péché, Satan. il y a encore un autre niveau pour montrer que ces niveaux-là ne sont pas opposables. En fait, ce sont des lectures qui se situent à différents niveaux verticals. Mais on peut aussi dire que cette femme c'est aussi nous puisque cette femme qui va enfanter dans la douleur, nous aussi dans la douleur face au démon, face au péché, nous allons enfanter une âme pure parce que nous allons tout faire justement pour combattre spirituellement le mal qui existe, qui rôde autour de nous ou qui est tout simplement en nous. Donc c'est cet enfant, donc cette âme pure, elle va naître, elle va naître mais par les épreuves néanmoins. Donc c'est pour ça qu'elle est symbolisée de cette façon-là. Nous arrivons maintenant au cinquième tableau qui désigne les sept coupes et les sept fléaux. Donc là, c'est un peu, je ne veux pas dire un bis repetita, du troisième tableau, mais presque. C'est l'action concrète et purificatrice de Dieu. C'est-à-dire qu'encore une fois, Dieu va nous montrer comment il va agir justement pour nous purifier. Non pas purifier nos péchés, mais purifier notre amour pour lui. Donc justement, en écrasant le mal et le péché qu'il y a en nous, les mauvaises habitudes que nous avons, les mauvaises choses que nous faisons. Le but, ce n'est pas, pour prendre cette analogie, pour bien faire comprendre cela nos frères protestants, ce n'est pas de nettoyer les conséquences de notre péché, puisque le Christ nous a sauvés sur la croix. Néanmoins, ce n'est pas ça qui est en jeu ici. Ce n'est pas, si vous voulez, la suite de la croix qui se joue. Mais c'est tout simplement la purification, non pas de nos péchés, mais de notre amour pour Dieu, afin que cet amour-là, il devienne pur. Je le redis, mais cela sera développé dans la quinzième leçon. Alors, dans ce tableau-là, nous allons voir comment Dieu va agir en fonction, justement, de ce qui nous convient, de la façon dont nous sommes faits, et de la façon qui est bonne, justement, en vue de notre éducation. Tout le monde ne vit pas les mêmes épreuves. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes épreuves. On peut citer beaucoup d'épreuves qui sont difficiles à vivre, et on se rend bien compte que selon ce qui nous correspond, et Dieu seul sait ce dont nous avons besoin, eh bien, nous pouvons vivre des fois des épreuves difficiles, mais en ressortir beaucoup plus grand. Je pense, notamment, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le silence de Dieu. Il y a également, évidemment, le réflexe que nous avons, c'est de penser tout de suite aux problèmes physiques et aux maladies, mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'isolement, la solitude, il y a peut-être la précarité, il y a peut-être aussi de ne pas avoir trouvé quelqu'un avec qui passer le reste de ses jours. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves par lesquelles nous pouvons passer qui sont permises par Dieu parce que si nous ne passions pas par là, peut-être que si tout allait bien, eh bien, nous serions dans notre égoïsme, dans notre petit confort, et nous serions centrés sur nous-mêmes au lieu d'être centrés sur notre prochain et sur Dieu. C'est important à comprendre. Dieu ne va rien faire qui puisse nous faire du mal ou qui puisse nous écraser. Dieu va faire ce qui est bon pour notre éducation. Pour prendre un exemple précis, eh bien, vous avez par exemple votre enfant, pour ceux qui ont un enfant, mais vous comprendrez cet exemple, même ceux qui n'en ont pas, eh bien, quand vous avez un enfant, vous êtes par exemple dans un parc, dans un jardin, vous dites à cet enfant, ne va pas là-bas parce que tu vas tomber et si tu tombes, tu vas faire mal. Et la première fois, on le prévient, on lui dit de ne pas y aller. On voit que la deuxième fois, il essaye encore d'y aller, on l'en empêche. Puis on voit que c'est récurrent et cette désobéissance qu'il a pour vous, eh bien, forcément, elle entache cette relation et cet amour qu'il a pour vous puisque, visiblement, il manque peut-être de confiance en vous ou alors, tout simplement, il ne veut pas vous obéir. Eh bien, peut-être que la troisième fois, vous allez le laisser y aller. Vous ne direz rien. Vous allez laisser la chose se faire. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez provoqué et que vous lui aurez dit « Va là-bas ! » Mais vous savez qu'il va y aller. Donc, vous allez simplement user de cette conséquence naturelle qui va en découdre. Donc, pour faire l'analogie avec nous, ça peut être des conséquences tout à fait naturelles et psychologiques ou physiques. Certaines personnes tombent malades ou tout simplement parce qu'elles ont une obsession psychologique qui peut être l'avarice, qui peut être l'orgueil qui fait que, par somatisation, ils tombent malades. Donc, ce n'est pas Dieu qui a provoqué la maladie mais comme il nous a conçus, il a construit peut-être un mécanisme qui fait que nous allons passer par cette épreuve-là et quand nous ont réglé la source du problème, eh bien, cette épreuve nous sera retirée. Pareil pour cet enfant, vous allez le laisser y aller. Il va y aller. Peut-être qu'il va tomber et se faire mal aux pieds. Petite y gratinure. Pour lui, ça va être terrible puisqu'à son niveau, c'est terrible. C'est la fin du monde pour lui. Il va pleurer et crier. Pour vous, vous dites, ce n'est pas grave parce que moi, ce que je regarde, c'est que par la suite, il ne le refera plus. C'est le plus important. En attendant, on va mettre un petit peu d'alcool, mettre un sparadrap et ça ira mieux dans quelques jours. Eh bien, un autre niveau, c'est pareil. Des choses qui vont nous paraître terribles et qui peuvent l'être, eh bien, peuvent être permises par Dieu parce que lui, ce qu'il regarde, c'est que derrière, nous allons apprendre, comprendre, changer et grandir et aimer davantage Dieu. Alors évidemment, quand je dis aimer davantage Dieu, ça ne veut pas dire l'aimer plus fort. On peut l'aimer plus fort. Mais Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas un amour qui soit toujours plus fort. Il veut un amour qui soit plus pur. Donc un amour qui soit détaché d'intérêt, d'égoïsme, de vanité, etc. Donc c'est un autre regard. Encore une fois, nous allons développer cela dans la quinzième leçon. Mais on ne peut pas ne pas l'aborder un minimum quand on parle du livre de l'Apocalypse puisque c'est tout simplement le livre qui va résumer magistralement notre relation avec Dieu. Donc l'homme avec Dieu, le chiffre 7. Nous arrivons tout simplement maintenant au sixième tableau. Donc c'est le jugement dernier. Ce jugement dernier, c'est tout simplement chaque âme qui sera face au Christ et qui aura son propre examen de conscience à faire pour dire les choses rapidement. Et donc cette partie va traiter autant des damnés et du péché. Donc on va avoir notamment cette image de la grande prostituée de Babylone et ce passage va également nous parler des sauvés et du bien. Alors, pour prendre cet exemple de la grande prostituée, pourquoi la grande prostituée et en plus qui est sur une bête à sept têtes et dix cornes, et bien encore une fois, il y a plusieurs niveaux d'interprétation et il y en a un très important qui nous concerne nous directement. Et c'est le premier sens que nous devions regarder, c'est que cette prostituée qui est sur une bête à sept têtes et dix cornes dans un premier temps, c'est nous. C'est nous parce que, pourquoi l'appelons-nous la grande prostituée ? Tout simplement parce que cette femme, en fait, elle est symbolisée par une femme, mais ça peut être aussi un homme, quand je parle, quand on fait l'analogie avec nous-mêmes, et bien, au lieu d'avoir une relation avec Dieu qui est une relation tout à fait saine et normale, elle a des relations avec des idoles, peut-être le péché. Cette relation, comme elle est contre-nature pour l'homme qui n'est pas fait pour être en relation avec des idoles, et bien, on l'appelle la grande prostituée. Et nous aussi, quand nous mettons comme finalité de notre vie autre chose que Dieu, par exemple l'argent, la vanité, la vengeance, la colère, nous sommes cette grande prostituée, cette bête à cette tête, ça peut être les sept péchés capitaux, notamment. Ces dix cornes, c'est la force que nous mettons à accomplir justement ce mal. Donc, quand nous sommes empris de haine ou de colère envers quelqu'un, que la seule finalité de nos actes, c'est d'assouvir cette idole qui est la colère ou la haine, nous sommes, pendant ce temps-là, la grande prostituée sur la bête à cette tête et dix cornes. Donc ça, c'est une interprétation, c'est un niveau. Il y a d'autres niveaux, évidemment, nous les abandonnerons par la suite, si nous en avons le temps, puisque cette vidéo ne doit pas normalement durer plus d'une heure et demie. Nous n'allons peut-être pas avoir le temps de lire tous les textes en question qui sont indiqués dans le diapo, mais nous allons en lire suffisamment pour que vous compreniez l'état d'esprit et que vous ayez les outils justement pour continuer la lecture. L'important est de s'emprégner véritablement de l'esprit de ce livre, de prendre une bonne orientation pour le lire. Et après, on peut le lire seul. entre guillemets, puisqu'il se lit tout de même en église. Donc, par l'aide de l'esprit saint et par l'aide aussi du magistère de l'église catholique. Alors, le septième tableau, évidemment, c'est le plus beau, puisque c'est la fin. C'est la vie éternelle. Donc, vous savez, ces lieux qui sont décrits comme étant merveilleux avec des pierres précieuses, ce sont des lieux qui sont effectivement merveilleux, tout simplement parce qu'ils possèdent des pierres précieuses telles que l'image nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse, mais parce que ce lieu, il va combler absolument tous nos désirs. Nous serons bien heureux dans ce lieu. Bien heureux, plutôt en opposition à heureux, puisque être heureux sur Terre, c'est tout simplement voir un de nos désirs combler au moins partiellement. Pour là, quand on est entre des amis, entre amis plutôt, qu'on regarde un bon film et que le repas est plutôt pas mal, on est heureux. Mais nous ne sommes pas bien heureux. Il y a des désirs qui ne sont pas comblés et ceux qui sont comblés ne le sont pas totalement. Puisque, pour que tous nos désirs soient comblés totalement, il faut être dans la vision béatifique, il faut être face à Dieu. C'est-à-dire vivre avec Dieu au sein de la Sainte Trinité, le voir dans son essence et en être rempli de joie. Donc nous serons dans ce que nous appelons la vision béatifique, tout simplement. La vision de Dieu, cette béatitude éternelle que nous allons vivre. Et c'est la finalité de toutes les épreuves par lesquelles nous serons passés. Et c'est magistralement résumé par ce livre de l'Apocalypse qui nous montre d'un trait comme ça. Absolument, tout ce que nous avons besoin de savoir, en tout cas d'un point de vue métaphysique et d'un point de vue des réponses. Évidemment, ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'Apocalypse se lit tout seul et qu'il suffit. Non, puisque Saint Jean lui-même a ressenti le besoin d'écrire l'Évangile où il va montrer comment il a maturé en profondeur la divinité du Christ auquel il va appliquer justement cet Apocalypse, cette révélation. Donc en lisant les deux, donc l'Évangile et le livre de l'Apocalypse, on se rend compte vraiment du parallèle qui est fait. Donc voilà, j'ai terminé le résumé qui était plutôt long, mais ce résumé il va vous permettre d'aborder ce livre de l'Apocalypse, de pouvoir l'aborder plus ou moins en détail. Il faut bien comprendre que les sens, même s'il y a quatre niveaux, après, peuvent se développer, se décupler en plusieurs sous-niveaux puisque tout dépend de la personne, du lieu, de l'époque, du contexte, de la maturité spirituelle, pareil, de la personne, de la façon générale, de la communauté, etc. On peut aussi appliquer ce livre à des lieux ou à des communautés plus ou moins grandes. Ça peut être une génération, ça peut être une église, ça peut être plusieurs églises, donc qui forment ensemble peut-être une grande paroisse, etc. Vous voyez, on peut faire ce type d'interprétation de façon intemporelle et sans forcément qu'elle soit limitée dans un lieu puisque c'est voulu par Dieu. Ce livre, si c'est notre relation, si c'est l'histoire de notre relation avec Dieu, il faut absolument qu'il soit intemporel. Il faut absolument qu'il puisse s'adapter à chacun de nous, partout, tout le temps, en tout lieu et à tout moment de notre vie. Alors dans ce cas, maintenant, nous en sommes revenus au prologue. Donc nous allons lire dans un premier temps le premier chapitre de l'Apocalypse, les huit premiers versets. On va faire ces interprétations-là. Elles sont importantes pour bien prendre la température et la tonalité de ce livre. Donc je vais commencer avec les huit premiers versets que je vais couper et commenter entre temps. révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître en l'envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu. Alors dans ce texte, saint Jean est appelé serviteur. C'est déjà quelque chose qui doit nous interpeller puisque Jésus lui-même a dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Moi, je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. » C'est écrit en saint Jean chapitre 15. Donc c'est Jean lui-même qui le réécrit dans son évangile. Mais c'est tout simplement parce que nous nous abaissons nous-mêmes au rang de serviteurs que nous sommes dignes d'être appelés amis par Jésus. Parce que c'est celui qui est le plus grand qui, en fait, est le plus petit. C'est celui qui, pardon, se fait le plus petit qui est le plus grand. Ce qui est important aussi, c'est que dans ce passage, on remarque que Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu. Ça veut dire que saint Jean lui-même a été fidèle à la parole de toute sa vie et qu'il continuera à l'être notamment par la retranscription de cette révélation. Je continue la lecture. C'est le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Alors encore une fois, saint Jean fut formé à l'école de la Vierge Marie et il fut le seul disciple à avoir été présent dans tous les grands moments de la vie de Jésus, notamment la croix, donc la crucifixion. Il atteste de ce qu'il a vu mais également de ce qu'il a compris et médité. En effet, lire ce livre, beaucoup savent le faire, mais l'entendre et il l'a gardé, donc l'a gardé, le terme qui est utilisé ici est semblable à celui qui est utilisé dans l'Évangile pour Marie parce que Marie aussi lorsqu'elle a vu et entendu tout ce que disait le Christ et tout ce qu'elle a vécu déjà, ne serait-ce qu'au moment de l'Annonciation, elle a tout gardé parce qu'elle ne comprenait pas tout mais elle a médité ce qu'elle a entendu et elle l'a comprise par la suite. C'est ce que nous devons faire. Il faut savoir lire mais il faut également savoir pouvoir entendre. Il faut donc, cela veut dire, comprendre et garder ces choses. Donc méditer ce qui est écrit parce qu'on ne comprend pas tout tout de suite et c'est normal mais notre génération aujourd'hui qui est un peu la génération Google pense qu'il suffit de taper une question sur Google en tout cas dans ce qui est d'ordre religieux pour avoir des réponses. Il n'y a pas que la religion qui est frappée par ce mot. Il y a également de tous types de domaines notamment je pense au domaine médical certains pensent qu'en tapant un symptôme ils trouveront la cause de ce symptôme. C'est bien plus complexe que ça et il ne faut pas s'attendre à avoir les réponses toutes faites surtout en religion. Il faut savoir méditer prendre le temps maturer et ça on ne le fait pas assez. C'est pour cela aussi que des livres comme l'Apocalypse et de façon générale de la Bible ne sont pas comprises correctement. Effectivement il nous invite à garder les choses qui sont écrites dans ce texte et non uniquement de les lire. En effet tout comme la Vierge Marie elle a su conserver déjà tout ce qu'elle a vu et entendu de la vie du Christ mais elle a su aussi les méditer notamment avec Saint Jean. Donc il n'est pas possible de ne pas lier l'évangile la vie de Jésus le scandale de la croix avec le livre de l'Apocalypse. Tout est lié et donc tout autant que l'évangile selon Saint Jean est postérieur donc au livre de l'Apocalypse. Donc le livre de l'Apocalypse lui est antérieur. Je continue la lecture. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Donc c'est une partie du verset 4. En effet le chrétien est heureux de recevoir et comprendre cette révélation non seulement parce qu'elle répond à toutes les questions métaphysiques qui lui sont qui se posent mais elle leur donne aussi un sens profond et ce sens il se trouve en Jésus Christ. Ainsi l'homme sait que les épreuves qu'il a à passer ne la passent pas sans raison. Il sait aussi qu'il n'y a pas d'injustice. Ce qui peut paraître injustice aux yeux des hommes et bien en fait c'est quelque chose c'est un regard qui est biaisé que nous avons sur le monde aujourd'hui. On s'imagine que des personnes qui ne le méritent pas et qui sont a priori selon nous de bonnes personnes en tout cas qui ont la foi qu'ils agissent pour le Christ sont dans des situations beaucoup plus compliquées que d'autres qui des fois sont peut-être des malfrats ou des assassins ou des bandits et qui s'en sortent et qui dans cette vie véritablement quand ils s'en sortent que ce soit lorsqu'ils échappent à la justice humaine ou que ce soit quand ils arrivent à ne pas se faire attraper donc ils arrivent à s'en sortir et c'est injuste. Seulement ils peuvent échapper à la justice humaine mais ils n'échapperont pas à la justice divine et donc derrière il va falloir rendre des comptes devant Dieu et nous verrons de quelle façon dans la prochaine séance. Je continue la lecture c'est toujours ce verset 4 où il est écrit Jean aux 16 églises qui sont en Asie. Alors au sens littéral comme je l'ai dit au départ le fait que Jean s'adresse à cette église ne nous apporte pas grand chose puisque d'un côté l'événement en lui-même est dépassé et de l'autre il ne nous concerne pas nous directement. Par contre c'est dans le sens allégorique que ce texte que nous lisons va prendre toute sa dimension. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai brièvement expliqué de façon sommaire ces sept tableaux j'avais expliqué que ces sept églises dans un premier temps c'est le premier regard que nous devons avoir attention ce n'est pas le premier sens de lecture mais c'est le sens qui va nous intéresser le plus ces sept églises c'est nous ces sept églises donc ces sept types de spiritualité quand il est question de nous donc ce sont cette attitude de chrétien cette attitude de la vie chrétienne en effet comme je l'ai dit aussi il y a sept dons qui sont donnés par l'Esprit Saint et chacune est une façon différente d'aimer Dieu d'ailleurs dans ces sept dons je pense qu'il est bon de les rappeler il est bon de les résumer rapidement ces sept dons qui sont donnés par l'Esprit Saint il y a d'abord le don de sagesse le don de sagesse il est mis en avant dans le coeur de ceux qui sont travaillés par la connaissance de Dieu lui-même donc parmi les saints qui ont davantage développé ce don je vais faire exprès de citer quelques noms de saints pour bien montrer que même si nous avons les sept dons il y a toujours des dons que nous développons davantage parce qu'ils correspondent à notre nature et notre façon d'aimer Dieu puisque notre relation avec Dieu c'est la relation d'une âme avec Dieu qui symbolise la relation entre l'homme et la femme tout le monde dans son couple ne vit cette relation de la même façon tout le monde ne montre pas à l'autre de la même façon son amour pour l'autre donc ça ne veut pas dire que un aime mieux ou aime plus que l'autre chacun a sa façon de montrer son amour pour l'autre dans un couple et les gens mariés savent très bien de quoi je parle donc ce don de sagesse il a été particulièrement développé notamment par sainte Elisabeth de la Trinité donc je vous invite à lire les récits qui la concernent directement les récits de sa vie il y a le don d'intelligence ce don c'est une intelligence spirituelle portée par l'amour de charité qui cherche à connaître les intentions de Dieu sur les créatures donc ce don il a été notamment développé par sainte Thérèse de l'enfant Jésus il y a également le don de science ce don qui fait regarder le monde créé dans sa diversité avec le regard de Dieu en quelque sorte toutes les créatures parlent de Dieu toutes les créatures parlent de la Sainte Trinité et celui qui a peut-être davantage manifesté ce don c'est Saint François d'Assise nous avons également le don de conseil c'est un don affectif c'est un don qui cherche à écouter comprendre ce que Dieu veut et c'est celui aussi qui va chercher à savoir de quelle façon il doit agir en vue d'aimer Dieu et son prochain et dans ce don on trouve notamment Saint Ignace de Loyola qui en est un exemple parfait il y a également le don de piété c'est un don qui porte à l'amour vers Dieu à l'attention et la miséricorde envers son prochain Saint Vincent de Paul le développa d'une façon magistrale ce don surtout dans ses œuvres de charité auprès des pauvres nous avons également le don de force si c'est la force de l'amour qui quand il y a un danger est capable de se battre contre l'ennemi et de le vaincre donc notamment Saint François Xavier est un des saints qui a le mieux manifesté ce don il y a également le don de crainte c'est une crainte qui est chaste qui a peur d'offenser Dieu et son prochain et non une crainte de Dieu dans le sens où on aurait peur de Dieu puisque cela irait à l'encontre même de la nature de notre relation mystique avec le Seigneur on ne peut pas être dans une relation je dirais presque amoureuse d'amour d'amitié avec Dieu s'il y aurait de la crainte ou de la peur envers lui donc c'est une crainte qui est chaste qui est plutôt une crainte d'offenser le Seigneur et non pas une crainte du Seigneur une interprétation et une explication un commentaire de tous les textes de la Bible notamment du livre de l'Apocalypse mais pour le moment l'important est de bien comprendre l'esprit de ce livre d'en avoir les bons outils pour pouvoir le lire de la façon correcte afin que cette parole devienne vérité et elle devienne aussi un pain qui rassasie l'âme c'est très important donc je continue la lecture et j'en suis au verset 9 donc là dans ces 11 prochains versets il est question de l'apparition du Christ glorieux à Saint Jean je lis moi Jean votre frère partageant avec vous la détresse la royauté et la persévérance en Jésus je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus alors ici on voit que Saint Jean se met au même niveau que nous contrairement à l'épître qu'il a pu écrire où là il a plutôt sa posture de pasteur de père d'évêque tout simplement et bien là non il se met à notre niveau parce que lui aussi il est comme nous sur ce chemin de sanctification et à ce niveau là il n'est pas différent de nous je continue je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte pareil au son d'une trompette elle disait ce que tu vois écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse Smyne Pergame Thyatire Sarde Philadelphie et la Odyssée ce sont les versets 10 et 11 alors c'est important de souligner que c'est une voix bien distincte de lui qui va se manifester avec une véritable vision donc là le doute n'est pas permis ce n'est pas une voix qui vient de son fort intérieur et on pourrait se dire mais il y a du doute ça peut être tout simplement une hallucination non c'est une manifestation extérieure donc c'est quelque chose qui forcément est déjà plus objectif et Saint Jean décrit qu'il l'entend pareil au son d'une trompette ce n'est pas un rêve ou un songe ni même une intuition c'est bien plus fort que cela et d'ailleurs ce texte est bien précis il est appelé à tout simplement retranscrire fidèlement ce qu'il voit sans l'interpréter ça c'est quelque chose de très important et c'est pour ça d'ailleurs que ce livre fait l'objet de tant de fascination et d'extrapolation et voire même de spéculation parce qu'il n'est pas interprété tel quel il est retranscrit tel qu'il lui a été demandé je continue la lecture les versets 12 et 13 je me retournais pour regarder quelle était cette voix qui me parlait m'étant retourné j'ai vu sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'eux-mêmes revêtu d'une longue tunique une ceinture d'or à hauteur de poitrine alors on l'a vu tout à l'heure ces sept églises à qui les lettres suivantes sont adressées sont comme mortes abandonnées tant qu'elles n'ont pas vu le Christ ressuscité qui apparaît à l'heure de la mort c'est cette apparition qui va donner un sens à tout et ces sept chandeliers d'or ce sont les sept esprits de Dieu donc l'esprit saint en fait tout simplement Dieu s'est fait homme et il est possible de contempler sa divinité dans son humanité puisque cette vision de saint Jean est semblable à celle du troisième ciel à savoir l'heure de la mort alors il est tout à fait normal qu'il y voit un être ressemblant à un fils d'homme dans ce texte l'or c'est le symbole de la charité et toutes les vertus étant le résultat de la charité celle-ci est comme une ceinture qui tient l'ensemble de sa longue tunique représentant la totalité de ce qu'il est je continue la lecture au verset 14 sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche comme la neige et ses yeux comme une flamme ardente dans ce verset 14 les cheveux blancs symbolisent la sagesse c'est la sagesse d'un homme qui pourtant n'a vécu que 33 ans mais qui a tout connu et à son sommet la nuit d'essence et la nuit de l'esprit sur la croix nous verrons dans la prochaine leçon ce que veut dire nuit d'essence c'est une nuit de l'esprit et pourquoi l'homme va et doit passer par là et donc cette blancheur qui est visible c'est le symbole de la pureté mais ça symbolise aussi la maturité d'un coeur qu'est-nose donc qui aime complètement sans impureté sans tâche donc sans vanité sans orgueil et sans aucune illusion sur soi je continue la lecture avec le verset 15 alors Jésus on le sait sur la croix a vécu la purification totale il fut tellement et je dirais même totalement plongé dans cette purification ultime qui le rendit digne dans son humanité qu'il fut jugé digne dans son humanité d'entrer dans la vision béatifique c'est indiqué dans l'épître aux Hébreux au chapitre 5 verset 7 à 9 et cette divinité elle évidemment la sienne elle fut de tout temps et dès l'origine digne d'entrer dans la vision béatifique mais là il n'est question que de son humanité cet océan de charité d'humilité et d'amour ne cache en rien la puissance infinie du Seigneur dont la voie est comme la voie des grandes eaux je continue la lecture les versets 16 il avait dans la main droite sept étoiles de sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance dans la Bible la main droite symbolise le bien alors à la fin nous avons une explication à un niveau de lecture de ce que sont ces sept étoiles et ces sept chandeliers les sept étoiles ce sont comme il est indiqué dans le verset 19 à 20 les sept anges des sept églises et les sept chandeliers ce sont les sept églises en elles-mêmes mais on peut aussi dire que ces sept étoiles qui donc symbolisent les sept églises elles symbolisent elles symbolisent aussi chacun de nous qu'il veut mener au salut et nous notre âme elle est dans la main du Christ et le but étant de les retirer justement de la terre pour les amener au ciel lui qui est le bon berger il souhaite nous conduire vers la vie éternelle cette épée acérée qui est citée dans les versets 19 et bien dans le verset 16 c'est tout simplement la parole du Christ certes Dieu est amour mais il est également vérité amour et vérité ce sont les deux piliers de la vie chrétienne on l'a vu notamment dans ce récit de la femme adultère et on sait bien que l'amour tout seul c'est quelque chose qui ne fonctionne pas la vérité toute seule aussi c'est quelque chose qui ne fonctionne pas Jésus quand il est femme face à la femme adultère il lui dit je ne te condamne pas va et ne pêche plus il y a les deux je ne te condamne pas ça c'est la charité c'est l'amour et la partie ne pêche plus c'est la vérité et dans le Christ ces deux là se rencontrent parfaitement elles sont dans une harmonie totale on sait dans la vie chrétienne ce que peut donner l'amour seul et on le voit même dans la vie je dirais extra chrétienne dans les communautés quand il y a trop de laisser aller trop de laxisme et bien c'est que l'amour n'a plus de sens et la vérité quand elle est toute seule elle est froide elle est rigoureuse et elle ne représente pas fidèlement le Christ les deux ensemble représentent le Christ alors évidemment en voyant le visage glorifié du Christ on voit son âme c'est la caractéristique même du corps glorieux et malgré la mention du texte qui dit comme brille le soleil il est possible de regarder ce visage sans être ébloui je pense d'ailleurs à tous ces témoignages de NDE où il nous est indiqué la même chose c'est incroyable je vous invite vraiment à faire ces recherches sur les expériences de NDE donc Near-Deaf Experience ou alors de AIMI approche de mort imminente je continue la lecture et nous en sommes rendus au verset 17 quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort mais il posa sur moi sa main droite en disant ne crains pas moi je suis le premier et le dernier alors ce verset nous montre tout particulièrement que à la lumière de cette pureté du Christ donc de sa kénose totale Saint Jean il tombe comme mort à ses pieds on ne peut pas dire les choses autrement et tous nous allons avoir cette réaction il est impossible d'être face à un tel océan d'amour sans en être complètement ébloui mais cette lumière elle met aussi en avant nos péchés de la façon dont Dieu les voit et non de la façon dont nous les regardons nous sur terre avec nos critères imparfaits et partiels il est facile pour nous de fermer les yeux et de faire comme si de rien n'était et pareil la notion même que nous avons du bien se voit littéralement balayée et renversée par l'immensité du Seigneur qui est infiniment plus bon et amour que nous ne pouvions l'imaginer et tout cela ensemble nous fera tomber à ses pieds mais malgré cela on le voit dans ce texte le Seigneur nous relèvera immédiatement il mettra en avant nos qualités nos bonnes actions pendant que nous nous serions à nous lamenter sur notre péché et le mal que nous avons commis et tout simplement face à une telle attitude du Christ nous voudrons absolument être dignes de lui et donc nous nous mettrons dans le purgatoire en vue de nettoyer jusqu'à nos plus petits péchés et de réparer toutes mauvaises actions alors nous verrons que nous n'y arriverons pas forcément mais ça ça sera pour la leçon suivante là j'en suis au verset 18 le vivant j'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles je détiens les clés de la mort et du séjour des morts le Christ a tout connu non seulement la vie terrestre mais également la croix ainsi il nous montre à travers cette révélation en tout cas il nous le répète qu'il nous comprend qu'il est passé par les mêmes épreuves que nous et plus encore alors il ne nous condamne pas il nous rassure et il nous relève quand il est dit qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts cela veut dire qu'il détient les épreuves dont nous avons besoin qu'il détient les clés de notre vie et de notre mort fondamentalement rien ne peut arriver sans la permission de Dieu et cela est vraiment rassurant puisque Dieu ne fera ou ne permettra jamais quoi que ce soit qui soit mauvais pour notre salut il sait exactement quels sont nos défauts quels sont nos péchés quels sont nos qualités et donc il sait de quelle façon il va falloir agir pour nous changer nous purifier et nous transformer je continue écris donc ce que tu as vu ce qui est et ce qui va ensuite advenir quant au mystère des sept étoiles que tu as vu sur ma main droite et celui des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises il est demandé à saint Jean donc d'écrire ce qui est et ce qui va ensuite advenir donc comme ce que nous avions dit auparavant ce n'est pas une vision de ce qui va arriver à la fin des temps de façon exclusive mais bien ce qui arrive en ce moment même avec chacun de nous partout et au moment où saint Jean reçoit cette révélation elle se réalise déjà et elle continue de se réaliser donc comme je viens de le dire en chacun de nous chaque jour que Dieu fait c'est aussi pour ça d'ailleurs que lors de la lecture des sept mystères scellés il se met à pleurer parce que ces sept mystères ils sont d'actualité il les connaît il les a vécu et il sait que l'homme peut être très troublé de ne pas avoir de réponse mais en même temps il doit être dans la joie puisque quelqu'un est venu les donner c'est le Christ et nous savons que dans ce texte nous sommes en train de voir que les anges des sept églises visiblement qui sont représentés par les sept étoiles elles viennent nous aider dans ce chemin de salut on peut le lire notamment dans le livre de Tobi parce que la théologie des anges gardiens qui est avancée par l'église catholique on en retrouve des traces dans la Bible et leur rôle c'est de nous conduire vers la vision bâtifique par délégation divine ou plutôt par principe de subsidiarité cette fois-ci nous allons lire ensemble une des lettres aux sept églises donc la première lettre c'est la lettre qui est écrite à l'église d'Éphèse nous allons l'analyser ensemble et pour que cette vidéo ne soit pas trop longue nous allons nous en arrêter là mais ne vous en faites pas nous allons faire par la suite des lectures complètes de la Bible avec l'interprétation de tous les textes je lis la première lettre qui commence au chapitre 2 écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu des sept chandeliers alors toutes les décisions qui sont en vue de purifier ces églises donc notamment celles d'Éphèse donc notamment potentiellement nous elles sont prises par le Christ c'est lui qui est le bon berger qui sait mener son église et avec la collaboration de ces sept étoiles qui sont dans sa main droite qui sont donc les anges eux-mêmes je continue je connais tes oeuvres ton labeur et ta patience je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as de la patience que tu as eu à supporter pour mon nom et que tu ne t'es point lassé si on applique ce texte à la vie de saint Jean et bien on comprend que saint Jean a vécu des persécutions des persécutions qu'il a pu subir de la personne qui elle-même se prétendait être chrétienne donc de l'intérieur et pourtant il a su rester patient et fidèle cette interprétation elle peut également s'appliquer aux églises qui dès le départ face à la naissance à la maturation des rituels des dogmes chrétiens des rituels pardon et des dogmes chrétiens ont vu naître des débats pour le moins houleux donc cette persécution dès le moment au début de l'église bien ce n'est pas seulement de la persécution parce que la finalité n'est pas de persécuter pour la foi mais plutôt de persécuter parce que ils n'étaient pas d'accord sur certains points ça n'a pas été le cas partout tout le temps mais c'est déjà arrivé et cela dès le début de l'église c'était inévitable confronté aux anciens rituels notamment notamment les rituels juifs mais comme on le dit un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse donc forcément ça a fait du bruit en tout cas saint Jean a resté fidèle c'est le plus important je continue la lecture moi j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour souviens-toi donc d'où tu es tombé repends-toi et reviens à tes premières lèvres sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes donc le reproche qui est fait ici et c'est un reproche qui je pense est quasiment universel c'est que dans la vie chrétienne surtout dans celle d'un converti il y a toujours au début beaucoup de ferveur pendant un temps mais après naturellement cette ferveur va s'estomper et si on n'y prend pas garde elle peut disparaître elle peut disparaître et laisser place malgré tout aux actes qui sont toujours présents mais sans l'amour et donc il y a derrière forcément une forme d'arrogance d'orgueil qui va venir prendre place ce qui va venir derrière forcément c'est ce qui va prendre la place de la charité donc du premier amour qui aura disparu il faut faire attention dans sa vie chrétienne que la charité ne disparaisse pas celle qui au départ a donné fruit à des actes parce que les actes peuvent tout à fait rester par vanité ou par intérêt et l'amour partir alors que l'amour est premier et c'est lui qui a enfanté par la suite les actes je continue la lecture pourtant tu as en ta faveur que tu aies les oeuvres des nicolaïtes oeuvres que moi aussi je hais verset 6 alors les nicolaïtes c'est probablement une hérésie chrétienne qui n'aurait pas suivi le concile de Jérusalem donc le premier concile de l'église c'est déjà entre guillemets les premiers hérétiques il faut même enlever les guillemets ils ont probablement commis l'impudicité donc il y a certains récits qui rappellent qu'ils auraient peut-être marié leur évêque plutôt leur prêtre qu'ils auraient effectué le divorce voire des relations sexuelles hors mariage donc ce n'est pas permis ce qui est à retenir en tout cas c'est que Dieu félicite l'église d'Éphèse d'avoir su faire confiance à l'Esprit Saint lors du premier concile de l'église donc ce récit que nous pouvons retrouver dans le livre des actes des apôtres au chapitre 15 et que nous avons vu ensemble et il y a malheureusement pour chaque concile une partie on s'imagine qu'ils sont les premiers à se détourner de l'église et qu'il faille forcément les suivre parce que des prophéties qu'ils auraient interprétées et bien ils viennent confirmer que l'église n'est pas digne ce qui est tout à fait faux c'est déjà le cas ici avec les Nicolaïtes donc là Dieu même dans ce manque d'amour et de charité qui est en train de présenter l'église d'Éphèse il vient malgré tout mettre le doigt sur ce qu'il y a de bon je continue la lecture que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu en somme ce texte nous dit que je vois ce que tu as fait je vois ce que tu es et je te purifierai en vue d'entrer dans la vision béatifique c'est aussi simple que ça donc ici pour résumer cette lettre tout simplement Dieu a montré à l'église d'Éphèse que ce qu'elle avait de bien c'est qu'elle était restée fidèle à la parole de Dieu mais ce qui est mauvais c'est que elle a continué à l'être peut-être par vanité par intérêt par vaine gloire et l'amour au départ qui les a poussés dans ces actes ont été remplacés cet amour a été remplacé par évidemment son opposé qui est la froideur l'orgueil la méchanceté peut-être ils se sont mis à agir ainsi parce qu'ils n'ont pas su entretenir ce qui fait ce qu'on a vu auparavant les deux piliers de la vie chrétienne la charité et la vérité si on n'y prend pas garde on peut perdre un des deux dans ce cas-ci c'était la charité la vérité est restée peut-être qu'ils se sont davantage focalisés sur la vérité et beaucoup moins sur la charité mais les deux doivent marcher ensemble sinon il y a quelque chose qui ne va pas et Dieu l'a bien vu Dieu fera ce qu'il faut pour cette église pour la purifier pour faire qu'elle puisse revenir dans le droit chemin je ne vais pas être plus long que ça puisque nous sommes arrivés déjà presque à 1h35 j'aurais voulu aussi continuer avec vous à commenter ces différents chapitres puisque j'avais sélectionné pour chaque chapitre pour chaque tableau plutôt un passage à vous expliquer mais la vidéo serait trop longue et on m'a déjà reproché d'être trop long dans ces vidéos donc je vais les laisser pour plus tard on fera d'autres vidéos on va aussi terminer ce parcours ces cours bibliques puisque le prochain cours viendra très bientôt j'ai eu de retard sur celui-ci ne vous en faites pas je m'attraperai sur le prochain qui viendra plus tôt que prévu et donc nous avons la 15ème séance là nous avons terminé la Bible ensemble nous avons la 15ème séance et cette 15ème séance qui viendra elle va être très importante elle sera à la fois biblique et parabiblique c'est à dire que nous allons aussi cette fois-ci pour prendre l'habitude maintenant de citer et de nous appuyer sur des révélations privées des saints de l'église parce qu'ils viennent nous apporter une profondeur au texte et nous verrons ensemble donc ce qui se passe après la mort conjointement à toutes les étapes et tous les états plutôt par lesquelles notre âme va passer durant notre vie donc notamment nous allons parler de Sainte Thérèse qui nous parle des sept demeures nous pouvons aussi les appeler les six purgatoires c'est ce que nous allons voir dans la prochaine séance nous allons voir les appeler nous allons voir les appeler